bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue nous sommes venus avec Karl van der Ecken ancien franc-maçon de la grande triade et cette vidéo va être une réponse ou du moins un approfondissement du sujet de la franc-maçonnerie donc pour rappel j'ai filmé il ya quelques temps une entrevue avec michel mafesoli sur le grand orient et là nous allons voir avec karl van der Ecken peut-être d'autres aspects on va essayer d'aller plus en profondeur évidemment nous ne pourrons pas tout aborder pour des raisons il me semble évidente bonjour cher karl merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation bonjour Xavier alors vous m'avez présenté si vous voulez j'entre un petit peu dans le sujet très jeune même pas 19 ans j'étais déjà intéressé à la philosophie à la spiritualité à toute question d'ordre social historique bref je trouve pas de réponse c'est vers l'âge de 27 ans en feuilletant l'encyclopédie que j'ai regardé la franc-maçonnerie par curiosité je n'y connaissais strictement rien c'était au moins cinq six pages sur l'universaliste qui était en 22 volumes je crois à cette époque et donc j'étais très impressionné c'est présenté comme une société avec une certaine spiritualité il y avait beaucoup de beaucoup de d'illustrations aussi qui m'intriguent ce qu'on appelle un petit peu l'occultisme et bon bref j'ai quand même j'étais à la librairie pour en savoir un petit peu plus et dans la foulée deux semaines plus tard je rencontrais quelqu'un qui était un bouddhiste et je lui parle de la franc-maçonnerie et il me dit je suis franc-maçon au grand orient je suis 31 et qui me demande si je connaissais rené guénon je connaissais pas donc j'ai acheté la crise du monde moderne de rené guénon j'étais emballé parce que pour une fois il y avait une sorte de synthèse disons philosophique spirituelle et aussi sociétale je veux dire qu'il y avait l'ensemble une mini somme et c'est exactement ce qu'il me fallait du coup cette personne me dit qu'il y avait une loge à la grande loge de france une loge qui avait été créée par rené guénon même s'il était au caire à l'époque et c'était la loge de la grande triade mais c'était très difficile pour y entrer mais disait-il parce qu'il fallait avoir l'unanimité et en général c'est trois quarts ailleurs bon bref pour moi c'était ça ou rien donc la demande a été faite transmise j'ai attendu trois ans trois années et là on m'a contacté entre temps j'avais déjà lu toute l'oeuvre de guénon et relu je connaissais très très bien déjà et donc une fois rentré c'était quand même un peu un peu déçu beaucoup peut-être parce que j'ai vu que je n'avais jamais lu et donc très partiellement et la compréhension est encore beaucoup plus loin voilà bon peut-être qu'on y reviendra on va peut-être parler de la maçonnerie si vous voulez en général mais peut-être avant oui pour qu'on comprenne bien que qu'elles sont un peu vos convictions parce que par exemple michel mafézoli ancien franc maçon du grand orient lui n'aime pas être taxé de deux francs maçons de droite ou francs maçons de gauche est ce que vous vous étiez plutôt attiré par une un aspect spirituel est ce qu'une franc maçonnerie de droite comment est ce qu'on pourrait décrire la grande triade la grande triade c'est zéro politique la grande loge de france c'est donc l'obédience c'était aussi zéro politique officiellement même interdiction de discuter de politique de religion en loge mais tout ça c'est très faux parce que la grande de france a toujours interdit toute sympathie avec le front national par exemple donc donc c'était pas aussi neutre mais donc la grande triade est apolitique quant à moi aussi je suis les événements comme ça de loin mais zéro activité politique de ma part sinon on se peut rajouter que j'ai été baptisé aux pays bas après ma naissance catholique d'une famille libérale côté mère complètement désintéressé côté paternel très libéral mais plus convaincu et donc je n'ai jamais en fait j'ai assisté à quelques messes quand même à des grands événements quand j'étais tout petit mais en fait donc je n'ai pas eu de l'éducation catholique mais il y a une dizaine d'années d'ici après avoir quitté la l'afrondationnerie bien de 13 13 oui je suis parti vers 2000 et c'est vers 2013 que je voulais nouer je vois dire renouer renouer en quelque sorte avec le catholicisme donc j'ai voulu assister à des messes j'ai assisté pendant une année à des messes ce qu'on appelle maintenant conciliaire je savais qu'il y avait du problème il y avait une opposition aussi au sein de l'église à ses propos une crise mais dont je ne voulais pas du tout faire mon problème parce que je cherche c'était en fait une communauté de paix de spiritualité et c'est au bout d'un an juste poussé un petit peu par la curiosité que je suis passé de pont et je réussis à la messe à saint nicolas de chardonnay c'est en été et j'ai vu qu'il y avait catéchisme pour adultes et ça c'était absolument la chose dont j'avais besoin donc je fais un catéchisme à saint nicolas pendant un an j'ai eu ma confirmation là bas je suis resté encore une dizaine d'années oui j'ai eu du coup d'approfondissement et donc voilà je suis donc plutôt de disons classique mais pas tradit disons politique si vous voulez ce que je veux dire parce qu'il y a une certaine tendance là bas une espèce de mélange entre catholicisme et idéologie que je préfère séparer pour ce qui me concerne peut-être avant qu'on entre dans le sujet de la franc-maçonnerie qu'est ce qui vous a fait quitter la franc-maçonnerie pour aller au final bas vers le catéchisme j'ai failli quitter déjà au bout oui j'ai failli j'ai déjà j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à mes attentes et moi j'ai voulu que même avoir absolument avant la maîtrise c'est à dire le troisième degré qui est considéré comme la moelle de la maçonnerie c'est la synthèse et la grand triage est une petite loge c'est à dire qu'il y avait peu de membres même pas 20 20 personnes et qui venait de loin ils étaient âgés donc pas tout le monde était présent et donc pour courir il fallait être 10 et pour atteindre le nombre 10 c'était pas vraiment toujours très 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 facile donc on m'a proposé du haut grade je suis rentré dans le haut grade j'étais jusqu'au 14e et là ça correspond pas du tout à mes attentes j'ai démissionné du haut grade et je suis resté encore une quinzaine d'années à la grande triage pour des raisons presque sentimentales parce qu'on se fait des copains tu ne laisses pas tomber tu ne peux pas partir et voilà petit à petit je suis resté comme ça jusqu'au moment donné parce qu'il y a tous des petits problèmes dans les loges il y avait un petit gros problème et j'ai claqué la porte en 2000 et je me sentais soulagé il va là alors peut-être pour qu'on pour qu'on comprenne bien oui je vous en prie je vous en prie non non je vais rien dire je vous écoute oui peut-être pour qu'on pour qu'on comprenne bien qu'est ce que la franc maçonnerie au final qu'est ce qui s'y passe quelle est peut-être même son son origine pour qu'on comprenne bien aussi ce dont on parle peut-être pour parler de l'origine des origines de la maçonnerie peut-être il faudrait-il faire un petit tour en arrière en guise d'introduction je veux dire que quand le christianisme est né est apparu il y a 2000 ans il y a eu le le gnosticisme le gnosticisme c'est un mélange du vrai et du faux et qui prétend que l'homme par la connaissance et ça peut atteindre un but supérieur que le salut que propose l'église et bon ça a été combattu par l'église et l'occident on a été préservé je veux dire il y a l'apposé de l'occident la chrétienté c'est un charlemagne parce que tout était uni après sa mort avec le traité de verdun en 1842 je crois il y a eu donc la division du royaume c'est encore bien marché il y a même eu des tentatives de rapprochement par mariage avec l'orient peut-être pour avoir à la fois en période de l'orient et de l'occident bref ça n'a pas marché et c'est en lambile avec les croisades que l'influence de l'orient arrive je peux vite deuxième croisade que je trouve assez curieuse avec saint bernard saint bernard qui fait quasiment tout ce serment sur le quantique du quantique si vous connaissez le quantique du quantique je veux dire presque c'est de l'érudition pornographique je veux dire que c'est très 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 charnel une amour charnel et l'église je comprends que l'église n'en parle pas trop mais à mon avis c'est assez gnostique même il y a d'autres qui relatent comme dans le temple de Baal il y avait aussi une union entre le couple et qui représente donc la fusion de l'homme avec la divinité entre une femme et l'homme et ce qui se passait en fait avec la deuxième croisade qui est partie de Troyes et Troyes est une grande communauté en Champagne en France donc c'est une grande communauté de juifs et il y avait déjà le rabbin Yeshiva de Rashi et ce rabbin avait déjà cogné pour un retour en Israël à cette époque et là donc à partir de ce deuxième croisade il y a eu donc les templiers et on dit que les templiers voient leur nom parce qu'ils avaient leur campement à côté des vestiges du temple je ne le crois pas a priori parce qu'on peut évidemment c'est concevable mais pourquoi s'appelait templiers dans ce cas la judaïque et surtout pour un catholique l'histoire de l'ancienne alliance le deuxième temple était détruit en 1970 il n'y a aucune raison de revenir en arrière et bon bref l'agnose est venu à cette époque il y a eu avec les cathares même si il n'y a que du judaïque chez les cathares mais il n'y a pas que ça il y a les troubadours il y a les troubles du roman de la rose il y a tristan et isode et c'est pas l'amour non plus parce que tristan et isode ils trouvent l'amour dans la mort ça devient nous comme chez les cathares c'est à dire que c'est la gnose l'âme est prisonnière du corps donc seule la mort peut nous libérer de notre existence de notre pourriture corporelle en quelque sorte et donc ce que je peux dire il y a eu le graal bien sûr même Dante qui a beaucoup de sympathie non seulement pour les templiers mais aussi pour les cathares ouvertement mais les cathares en même temps c'était aussi un système économique parce que l'argent qui est devenu le moteur de tout et de même pour Dante à Florence l'argent commençait à jouer aussi beaucoup et Dante qui a retourné sa veste qui était avant avec le pape est devenu avec l'empéreur et cette inversion donc je veux dire que oui ce qui se joue à partir de l'an 1000 déjà c'est le problème de l'investiture c'est à dire est-ce que c'est l'empéreur ou les rois qui vont investir les évêques l'église a gagné la bataille en 1922 je crois les concordaires de Borges si je m'abuse mais bon la chose est restée à Florence au 13e siècle tout le 13e siècle était marquée par ce type de querelle est ce que c'est le roi qui va nommer les évêques et en 1300 donc à l'époque à la fin donc pour les pôles en 1300 c'est donc l'ordre du temple il y a aussi filet plus belle à l'origine aussi du gallicainisme le gallicainisme c'est une chose assez affreuse quand même dont la France a hérité c'est à dire qu'une espèce de mélange les deux pouvoirs l'absolutisme de Louis XIV par exemple sur Dieu est absolu et en fait tous les prix là à ses ordres personne n'osait vraiment contredire Louis XIV quand je pense ce qui est beaucoup plus grave c'est après Jeanne d'Arc c'est Charles VII Charles VII et le comment ça ? de Bourges c'est pas un concordat de Bourges mais le c'est là où l'inversion totale devient là où le roi de France prend même les recettes, les déniers de l'église donc cette inversion est très très importante quand on est en 1300 bon il faut passer un petit donc l'enjeu en fait c'est que la que la noblesse voulant en quelque sorte mettre la main sur l'autorité spirituelle ce que le protestantisme a réussi parce que ce sont les petits princes ou en Angleterre c'est la reine au roi qui est le chef de l'église et donc c'est une véritable inversion c'est-à-dire que le temporel a usurpé l'autorité spirituelle alors bon en 1517 avec Luther bon ça devient l'église catholique perd beaucoup de terrain on passe un siècle plus tard 1611, 12, 13 de mes marques je peux me tromper mais ce sont pas années qui se suivent il y a les, comment on appelle ça, les pamphlets des Roscroix ça c'est très important parce que c'est ce qui va nous amener à la maçonnerie et il y a un pamphlet déjà dans lequel il dit que Christian Rosenkreutz c'est donc le personnage légendaire, le père spirituel si vous voulez de Roscroix il a fait du voyage au Prochorion et il était revenu avec la nouvelle cabale alors la seule nouvelle cabale à l'époque c'était de Louria je reviendrai entièrement d'Isaac Louria mais les Roscroix disent qu'ils voulaient en finir définitivement avec l'autel et les trônes c'est officiel annoncé il y a dans le troisième on ne dit pas qu'enquête il y a cette histoire de mariage le mariage chimique de Christian Rosenkreutz c'est une histoire alchimique et c'est important parce qu'on va retrouver ça dans la maçonnerie donc passer directement à la maçonnerie éventuellement oui pourriez-vous peut-être expliquer quel a été le rôle des Roscroix peut-être est-ce que les Roscroix sont peut-être ceux qui ont précédé les francs-maçons quelles sont les différences entre des Roscroix et des francs-maçons et puis d'ailleurs aussi peut-être dernier point est-ce que les Roscroix existent encore ? est-ce qu'il y a encore des loges Roscroix ? oui il y a encore des organisations aussi christianes oui qui existent alors si je ne sais pas s'il y a une filiation directe ou si c'est une filiation idéale une reconstitution mais entre la maçonnerie oui directe les Roscroix les réunions en Angleterre étaient interdites au 17ème siècle et je ne sais pas pour quelles raisons certainement de prudence on ne voulait pas de complot parce que l'Angleterre du 17ème siècle on avait coupé la tête du roi il y avait Cromwell donc ils se réunissaient là où c'était possible dans les tavernes où il y avait donc les gens du métier et ils en ont profité pour venir pour se réunir chez eux il y a même le poème de cette époque qui dit nous frères de la Roscroix nous nous réunissons ce soir c'est au 17ème siècle avant la maçonnerie et nous serons comme d'habitude invisibles parce que les Roscroix d'autrefois c'est invisible comme le dit Descartes j'avance masqué parce qu'on ne se montre pas et qu'est-ce qui s'est passé ? je peux faire une petite incursion je parle tout à l'heure de Isaac Loury avec sa nouvelle cabale qui a vu le jour en 1570 en Afrique du Nord ça fait deux et c'est une nouvelle c'est une conception de la création que Dieu a créé l'univers la lumière divine était trop forte pour les hommes il y a des résidus qui sont restés dans les vases c'est-à-dire que dans nos âmes en quelque sorte c'est ça nous sommes des étincelles divines en nous et nous sommes empêchés de donner le rôle qui revient donc parce que nous sommes aussi en collection des vases les vases c'est-à-dire des réceptacles donc il faut briser les réceptacles et ça, ça a été pris à la lettre par Sabaté Tchévi Sabaté Tchévi c'est 1648 il se autoproclame le Messie de le Messie, donc le nouveau Messie et c'est lui qui part en 1666 avec des milliers de personnes chez les Ottomans c'était pas le traité d'Otomans dans le volcan et qui, de ce temps, lui dit ou tu te convertis ou je te coupe la tête et donc il se convertit et on appelle ça l'apostasie mais l'apostasie était faite pour un bien c'est-à-dire qu'ils se sont faussement convertis à l'islam mais la nuit ils étaient toujours juifs d'où sont sortis les Donnemais les Donnemais qui étaient impliqués aussi dans le massacre des Arméniens un siècle plus tard en Pologne, mais plus Pologne sans Ukraine plutôt parce que la Grande Pologne à l'époque ça allait très 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 loin il y a, comment est-ce qu'il s'appelle Jacob Leibowicz qui change de nom qui s'appelle Jacob Franck c'est lui qui se convertit faussement au catholicisme et ça se passe donc un siècle après sabbatique civil et qui se dit donc l'incarnation de sabbatique civil incarnation de l'esprit bien sûr et il se convertit donc faussement et donc ça se passe avec des orgies parce que la doctrine veut que il faut tout casser tout 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 pour que le Messie puisse venir et le plus grand obstacle à l'arrivée du Messie c'est le catholicisme bon là dedans il y a aussi je veux dire du conversion bien quand même tout à fait correcte mais ça crée quand même un état d'esprit alors quelle est l'oeuvre je reprends maintenant avec les sabbatiens les sabbatiens au 17ème siècle vers 1650 qui étaient en relation avec le Royal Society à Londres c'est le siècle de Harcliffe il y avait trois personnes un homme inconnu comme communiste appelé lui-même et quelqu'un d'autre peu importe mais le sabbatisme a joué un rôle dans le Royal Society et c'est là qu'on a coqueté la franc-maçonnerie qui a vu le jour en 1717 officiellement on peut en douter sans importe pourquoi parce que quand on fait une société il y a toujours du statut il y a des règles il y a un règlement qui est venu beaucoup plus tard qui est venu en 1926 au 1923 pardon en 1723 donc six ans plus tard on appelle ça les constitutions d'Anderson et chose importante aussi il n'y avait que deux degrés il n'y avait que l'apprenti et compagnon et ça ça correspond tout à fait au vrai métier aussi parce que il y avait le maître c'était celui qui tenait la boîte qui était le propriétaire donc l'apprentissage celui qui avait fini son apprentissage va devenir compagnon et si ça veut la perfection dans son métier voilà il reste compagnon il pouvait être s'il était indépendant il était aussi maître tout va et donc ça a été calqué sur donc sur le métier maintenant le côté alchimique de Christian de Rochecourt c'est de l'hermétisme il y a donc l'hermétisme le corpus hermétisme date c'est d'Alexandrie c'est après deuxième, troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ et l'alchimie il vient donc comme le nom l'indique de l'Égypte bien sûr en quelque sorte l'application donc ce n'est pas la doctrine mais c'est l'application alors l'initiation maçonnique débute avec la descente aux enfers mais avant la descente aux enfers le candidat il passe un moment un demi-heure je ne sais pas quoi dans le cabinet de réflexion et dans ce cabinet de réflexion il n'y a que des symboles alchimiques coq le pin le faux bon on peut vérifier on peut trouver ça sur internet il y a le soufre le soufre aussi mercure bien sûr le sel ce sont vraiment des cette espèce de ternaire alchimique donc il n'y a rien qui refaire au métier l'initiation avec la descente aux enfers est suivie par les purifications par les éléments les éléments c'est l'eau le feu et c'est pas très catholique non plus ça n'a rien à voir avec la construction et donc le candidat est passé par là il reçoit la lumière et après il peut se réhabiller parce que bon je ne vais pas la préciser mais donc on est en tenue on ouvre la chemise on a un cotier qui est dénudé le pantalon est relevé donc on se remet une fois après la descente aux enfers on s'est réhabillé il y a donc un frère de maître de cérémonie qui dit comment il faut frapper à la porte du temple et comment il faut rentrer actuellement et là on rentre dans un espace parce que pendant toute cette initiation on avait des yeux bandés on ne voyait rien et donc on rentre dans le temple et donc où le Vénérable qui est à l'Orient est symboliquement parlant reçoit donc le néophyte et il fait donc les attouchements les mots sacrés et qu'il le consacre aux francs-maçons on peut se poser la question justement si le candidat après son initiation sa descente aux enfers et après avoir reçu la lumière il est un initié maçon mais il n'est pas frappé maçon parce qu'il ne peut pas se faire reconnaître bon, mais je veux dire que tout ça c'est il n'y a rien il est en relation avec le métier proprement dit alors l'apprenti maçon il va travailler sur la pierre sur la pierre brute il est lui-même considéré être la pierre brute il travaille sur lui-même donc il va se dégrossir pour se perfectionner je veux dire symboliquement on a la volonté avec Maillet et on a un ciseau pour le discernement c'est vide mais bon et donc l'apprenti il travaille donc symboliquement sur le dégrossissement il n'a pas le droit à la parole quand il va passer compagnon là il n'a pas le droit à la parole aussi sauf quand on lui demande mais là c'est déjà c'est plutôt la pierre publique à pointe et c'est très important parce que parce que dans l'hermétisme il y a donc la pierre philosophale et la pierre philosophale c'est justement ces pierres à laquelle il travaille il est lui-même c'est la pierre cubique avec une pyramidion dessus alors maintenant je vais passer direct après bon troisième degré n'a plus rien à voir avec ça parce qu'on change de décor le premier et deuxième degré quelque chose ça se passe dans un décor disons cosmologique il y a les lunes il y a le soleil il y a le colon du nord le septentrion il y a l'occident donc on ira dans une orientation spatiale troisième degré on est passé à la chambre du milieu il n'y a plus d'orientation du tout parce que ça se passe au centre de la terre à nouveau et centre de la terre c'est là vraiment on ne peut pas descendre plus bas et parce que la chambre de ça s'appelle la chambre du milieu elle n'est qu'éclairée de l'intérieur et ça c'est aussi très mystique parce que l'on porte la lumière en lui-même bien sûr alors oui peut-être juste lors de l'initiation c'est clairement dit que vous descendez aux enfers parce que vous avez les yeux bandés et vous parlez justement de l'enfer mais ça on vous l'explique avant ou on vous met sur le fait accompli ? oui 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 moi je me réfère parce que bon comme ça arrive souvent il y a beaucoup de de l'altération des ajouts et de l'enthousiasme mais je me réfère au rituel qui est adopté en 1870 à Lausanne en Suisse en plus et par toutes les obédiences du monde et la référence c'est donc le guide le guide du maçon donc c'est le truc purement officiel à cette époque c'est la loge Alpina à Lausanne c'est ça ? ah non 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 c'est autre chose non 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 c'est une réunion de toutes les le convent de toutes les de tous les suprêmes conseils je sais pas qui veut me... je peux retrouver ça et c'était présidé par ah Crémeux qui était l'agent de Rothschild et c'est lui qui a obtenu l'identité française des juifs algériens oui c'est le c'est le sujet qu'a abordé Pierre Hillard lors d'une conférence n'est-ce pas ? voilà parfait juste peut-être pour pour recentrer un petit peu pour qu'on comprenne parce que là vous allez dans des considérations quand même peut-être un peu... c'est très bien moi ça m'intéresse beaucoup mais pour qu'on comprenne est-ce que tous les francs-maçons sont au courant des propos que vous avancez par rapport à l'historique par rapport aux origines par rapport justement aux rituels est-ce qu'il y a vraiment une connaissance approfondie des sujets que vous abordez ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu qui n'est connu que dans les hauts grades même pas dans les hauts grades j'ai connu pas mal de 33e il faut les idiots utiles partout parce que vous savez Michel Maffesoli oui excusez-moi, Michel Maffesoli a dit dans une interview je crois sur Radio Courtoisie il a dit les francs-maçons sont de manière générale assez bêtes c'est-à-dire que voilà il y a vous me direz il y a des imbéciles partout certes mais on pourrait se dire comme il y a une initiation comme il y a voilà un savoir réservé aux initiés qu'il y a éventuellement des connaissances plus approfondies de ce pourquoi ils font l'initiation et vous ce que vous dites c'est visiblement ils n'ont aucune connaissance de ce pourquoi ils sont initiés et peut-être des origines de cette lumière parce que vous avez parlé de lumière il me semble que cette lumière c'est Lucifer n'est-ce pas ? qui veut dire lumière beaucoup d'humains quasiment tous les maçons ignorent les origines mais aussi surtout la finalité parce que c'est ça qui compte quel est le but de la maçonnerie bon il y a toute la maçonnerie descend de la création de 1717 c'est l'origine de tout maintenant s'il y a divergent s'il y a différentes obédiences c'est que même l'origine unique et la finalité reste unique aussi c'est le temple universel pour l'humanité c'est-à-dire c'est du mondialisme et si vous voulez je reviendrai tout à l'heure parce que je peux même citer j'ai sorti un discours de Ramsey de 1736 et 37 c'est quelques phrases sur le noachisme parce que oui le noachisme on n'en a pas parlé je savais que le noachisme figure dans les constitutions la maçon doit être un bon noachite je ne fais pas attention personne n'a jamais j'ai fréquenté la maçonnerie pendant une vingtaine d'années personne n'a jamais soulevé la question jamais et bon il existe un degré le noachisme je crois que c'est le 22e de mémoire donc dans les loges bleues c'est-à-dire 1er 2e 3e délai on n'est pas censé aborder les sujets qui ne nous concernent pas même si on peut trouver toute la documentation à l'extérieur mais alors peut-être qu'est-ce que le noachisme alors peut-être si on devait donner une définition peut-être assez simple si j'ose dire du noachisme aux personnes qui nous regardent pour qu'ils comprennent oui bon je reviendrai peut-être un petit peu plus tard si vous voulez sur quelques citations à ce propos mais pour tout dire le noachisme c'est en fait la religion universelle c'est une religion juive les juifs sont appelés à à gérer le monde c'est-à-dire que eux c'est le peuple prêtre et donc ce sont les 7 lois noachides qui se réfèrent à Noé d'accord il existe même à l'époque de Noé biblique bien sûr il n'y avait même pas encore de peuple juif parce que c'était venu avec Abraham peu importe c'est mais ce qui est amusant ce qui est quand même digne de remarque c'est que avec cette histoire de Noé s'attache aussi la tour de Babel la tour de Babel qu'on voit dans les institutions qu'on voit partout maintenant que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles et la tour de Babel c'est donc c'est la construction tout de suite après après Noé mais donc c'est donc la religion des juifs les juifs qui sont là pour pour être les prêtres de l'humanité je ne veux pas dire que les juifs sont d'accord avec vous tapez sur Youtube noachisme vous allez voir il y a quelques conférences ce propos je voulais juste en finir si vous voulez juste avec la pierre philosophale et l'alchimie en fait c'est l'hermétisme et c'est le 18ème degré le 18ème degré en fait c'est le degré du Roche-Croix qui est devenu 18ème mais il y a un système de 33 degrés et le degré de Roche-Croix occupe le 18ème actuellement mais pendant très longtemps avant la révision de ce système le degré de Roche-Croix était le sommet du système maçonnique et c'est assez logique parce qu'entre le l'initiation l'initiation alchimique en quelque sorte hermétisme et les Roches-Croix on a le début et la fin c'est-à-dire c'est la compréhension totale parce que qu'est-ce qui se passe pour être très bref au 18ème degré il y a la pierre cubique et c'est une contre-Eucharistie qui se passe là-bas parce que la pierre cubique doit symboliser le Christ et la pierre cubique se met à transpirer à pleurer il va couler du sang et les frères au 18ème degré pendant cette cérémonie perdent la parole comme Zachary qui avait perdu la parole dans la Bible et ils retrouvent finalement au 3 jours donc la parole perdue donc c'est le verbe mais tout ça donc il y a aussi Inri donc Jésus-Christ, Roi de Nazareth et Roi des Juifs qui est interprété autrement Inri devient là-bas en latin ça veut dire que la nature renouvelle tout donc on est en plein naturalisme c'est vraiment une contre-Eucharistie c'est juste pour faire remarquer que nous sommes là c'est vraiment satanique avec une contre-Eucharistie si vous voulez peut-être encore un point parce que, comment dire, il y a des formations visiblement qui ne savent pas dans quoi ils sont visiblement impliqués alors peut-être moi je vais retourner à la question en quoi l'existence de la franc-maçonnerie poserait-elle problème pour notre monde actuel parce que, par exemple Michel Maffesoli explique que les francs-maçons, la maçonnerie alors vous venez de le dire visiblement les gens n'ont aucune connaissance de ce pourquoi ils sont francs-maçons mais en plus de ça l'âge moyen des maçons ne fait que d'augmenter la maçonnerie attire de moins en moins de monde donc visiblement elle n'est plus du tout attrayante donc est-elle aussi dangereuse que veut nous le faire croire et peut-être le premier point de ma question c'est-à-dire, en quoi est-ce un problème qu'il y a de la franc-maçonnerie dans notre monde ? À mon avis, la maçonnerie a joué son rôle elle est venue au monde au 18ème siècle et c'était là où la noblesse internationale se croisait et aussi la grande bourgeoisie donc c'était le lieu d'espionnage, de rencontres après, je passe très vite, après la révolution française et qu'est-ce que ça fait ? Entre 1717, la maçonnerie est venue en France quelques années plus tard entre 1722 et 1789, donc la révolution française il y a eu combien de générations ? Trois, quatre générations ? plus gros, plus gros la maçonnerie détruit le côté rationnel de l'esprit c'est-à-dire qu'on devient relativiste je veux dire qu'on s'en fout un petit peu de la vérité une petite vérité, une grande vérité, on devient indifférent et bon, il y a eu la révolution donc la mentalité entre 1720 et 1789 a drôlement changé il y a beaucoup de nobles qui n'avaient pas vu arriver la révolution et pourtant ils avaient collaboré en quelque sorte avec cet état d'esprit entre autres Joseph de Maistre et donc on passe après la révolution surtout en France 19e siècle, c'est très important, la maçonnerie mais en 1870, 3ème république, c'est la maçonnerie totale il y a la guerre, 2ème guerre et le monde fonctionne autrement il y a des grandes institutions il y a des think tanks comme on dit aussi c'est pas en maçonnerie où quelques pères de famille vont coqueter je sais pas, la transsexualité on a eu n'importe quoi, je veux dire que c'est fini donc la maçonnerie descend et l'ex-ministre, comment est-ce que ça s'appelle Kassem elle a fait tout pour faire, elle a fait une propagande devant les lycées pour inciter les jeunes, ou les jeunes de 20 ans à 1 à s'intéresser à la maçonnerie donc on est passé de la noblesse à un ministre qui fait, excuse-moi qui fait le trottoir pour remplir les temples ça je l'ignorais, je sais qu'elle était influente dans les loges féminines notamment pour tout ce qui était loi sur l'avortement loi sur PMA, GPA en gros les questions dites sociétales la formationnerie et notamment visiblement les loges féminines ont eu une très grande importance mais j'ignorais qu'elle incitait les jeunes étudiants visiblement à entrer dans les loges mais oui je vais vous donner un autre exemple le planning familial le planning familial c'est quelque chose qui remonte dans les années 20, 1920 c'était surtout les pas les Rothschild les autres d'autres banquiers Rockefeller et les Agnelli et encore d'autres qui se sont penchés donc sur ce problème de réduction de population le grand maître dans les années 60 à la grande loge de France je n'y étais pas mais c'est un certain Pierre Simon Pierre Simon a a pris l'initiative de dire que toute la loge que toute la loge de France était donc pour le planning familial donc c'est à l'époque le planning familial c'était la pilule et avortement, etc. en même temps dans la maçonnerie mixte de droit humain il y avait la grande je ne sais pas si du maîtresse ou maître qui disait la même chose donc je veux dire que les choses ne viennent pas de l'intérieur la maçonnerie n'est qu'un mégaphone en quelque sorte qui permet de diffuser des idées vous voyez, on se sert de la les choses viennent d'ailleurs mais on aime bien se servir parce que ça représente quand même je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes en France c'est toujours bon d'avoir de gagner quelques esprits pour la cause et même si les francs-maçons quelques francs-maçons ne sont pas d'accord avec la décision c'était le cas avec Pierre Simon ils ont découvert dans la presse que Pierre Simon avait fait cette déclaration en disant mais moi je ne suis pas du tout d'accord mais on a besoin d'idiotique on ne revient pas en arrière c'est comme en politique ok alors juste aussi pour pour qu'on recente un peu la discussion la franc-maçonnerie vous l'avez dit la politique ne doit pas être abordée en loge c'est ce que vous avez dit au début de la discussion mais maintenant comment dire malgré tout on voit bien que la maçonnerie a un projet politique mais selon vous quel est ce projet politique est-ce la destruction du catholicisme est-ce l'égalitarisme mondialisé est-ce ce qu'on appelle aussi le mondialisme c'est-à-dire l'abolition des frontières quelle est la finalité des loges en tout cas à un niveau élevé puisque comme vous l'avez dit en loge bleue voilà c'est visiblement d'un niveau bien inférieur au niveau des connaissances oui quoique je n'en doute un tout petit peu je rappelle le site il y a 33 degrés d'accord on peut donc quand on reste assez suffisamment longtemps en maçonnerie certains peuvent atteindre le 33ème degré mais il y a le suprême conseil qui coiffe tout et le suprême conseil est donc composé de 33 membres donc il peut y en avoir une centaine de frères 33ème degré mais qui n'appartient pas pour autant au conseil suprême vous voyez et j'en ai connu pas mal j'en ai connu qu'il y avait la conviction que la maçonnerie descend des bâtisseurs totalement convaincu et ça sert très bien pour lui il était devenu même un grand archiviste ça sert parce qu'il faut avoir des gens qui maintiennent cette idée il suffit de quelques personnes qui qui connaissent vraiment la finalité qui arrive toujours comme ça se passe en groupe quand il y a 20 ou 30 personnes qui sont réunies ensemble il y a 90% qui étaient impressionnés par tel ou tel qui n'osent rien dire il y a 5% qui osent pour dire quelque chose mais qui préfèrent se taire pour sa carrière et donc finalement la maçonnerie est toujours tenue par un ça marche admirablement bien mais c'est il ne faut pas avoir des gens conscients il suffit d'enlever quelques-uns qui savent mener comme il faut avec beaucoup de tact et mais pas tous les 33ème sont forcément au courant ce sont des humanistes tous se sont plus ou moins humanistes oui mais alors je répète ma question quelle est la finalité de la franc-maçonnerie quel est son but politique la construction il n'est pas dit ce qu'il dit expressément c'est donc la construction du temple universel et c'est le temple de Salomon c'est pas le corps du Christ mais c'est le temple de Salomon le fait de revenir aussi de revenir à l'ancienne alliance c'est très significatif un catholique n'aurait jamais fait ça et d'ailleurs je dois dire que tous les mots de passe pour chaque déri, il y a du passe il y a aussi des acclamations et tout est en hybreux de A à Z N'y a-t-il pas aussi quelque chose avec la numérologie qui est justement aussi un des signes d'éventuelles origines avec justement le judaïsme ah oui il y a dans certains la maçonnerie a aussi diversifié un peu il y a une maçonnerie qui est aussi très influencée par la cabale par exemple le martinisme le martinisme c'est une mais il n'y a pas que ça il y a aussi les frères asiatiques la numérologie ou la disons que la science des nombres c'est tellement libre c'est comme un boule de cristal on y va ce qu'on veut mais il y a effectivement il y a il n'y a pas son côté judaïque parce que le décor est judaïque c'est-à-dire que la construction du temple universel qu'on appelle le temple de Salomon c'est une histoire qui va jusqu'au 12ème degré après c'est le c'est le second temple et après c'est la chevalerie qui va soi-disant tourner en Israël pour renouer avec les vestiges du temple et surtout les initiés de l'Orient donc la maçonnerie si je vous permettez je prends le discours de Ramsey en quelques phrases qu'il dit Ramsey c'est aussi une histoire assez curieuse maçonnerie écrit en 1717 Ramsey se pointe on sait toujours pas d'où il vient il y a des spéculations il est un fils d'un boulanger il est calviniste peut-être il est venu en France bon bref il a reçu tous les égards et il a été membre de la maçonnerie seulement très court quelques années seulement il a prononcé un discours entre plusieurs discours en 1736 et en 1737 et qui sert de référence c'est extraordinaire vous ou moi en tant que maçon on peut pas faire ça donc ça cache quand même quelque chose c'est lui qui vient nous éclairer je le cite si vous voulez bien c'est en 1737 citation le monde entier n'est qu'une grande république donc chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant c'est messieurs pour faire revivre et rependre ces anciens maximes prises dans la nature de l'homme que notre société fut établie alors à propos de l'arche de Noé Ramsey dit Noé doit être regardé comme l'auteur et l'inventeur de l'architecture navale aussi bien que le premier grand maître de notre ordre la science arcane fut transmise par une tradition orale depuis lui jusqu'à Abraham et au patriarche dont le dernier porte en Égypte notre art sublime c'est par cette tradition patriarcale que nos lois et nos maximes furent repondus dans l'Asie dans l'Égypte dans la Grèce et dans toute la gentillité mais nos mystères furent bientôt altérés dégradés, corrompus et mêlés de superstitions la science secrète ne fut conservée pure que parmi le peuple de Dieu le peuple de Dieu c'est les catholiques normales mais c'est ici la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie et bien la résurrection de la religion noachique celle du patriarche Noé cette religion antérieure à tout dogme et qui permet de dépasser les différences et les oppositions des confessions fin de citation et l'année suivante l'article a été rajouté qu'un maçon est un bon noachite ajouté donc en constitution 1738 et curieusement c'est aussi l'année de la condamnation de l'Église mais on est ignoré en France à cause du galicanisme parce que les décrets n'étaient pas forcément appliqués ici à cause du galicanisme c'est très intéressant cette situation ça me fait penser aussi à Pierre Hillard qui cite toujours Anarchasis Clotz justement dans cette république universelle qui a visiblement le même objectif que Ramsès que vous venez de citer mais Clotz c'est 60 ans 70 ans plus tard et donc c'était déjà formulé au départ de la maçonnerie Peut-être un autre point c'est quelque chose que j'ai aussi lu chez Michel Maffesoli alors l'entrevue ne se tourne d'évident pas autour de Michel Maffesoli mais cela reste quand même très intéressant de voir peut-être les différents points de vue et les perceptions alors pour Michel Maffesoli plusieurs fois dans son ouvrage il se revendique franc-maçon et héritier des bâtisseurs de cathédrales alors est-ce que c'est vrai ? est-ce que ce sont vraiment des bâtisseurs de cathédrales ou vous vous dites non que c'est un mythe ? c'est un mythe c'est un mythe et je peux je peux renvoyer vous me permettez une seconde voilà j'ai trouvé je prends ça mais j'en peux prendre plein d'autres Roger Dachès l'invention de la maçonnerie il a écrit des livres avec Alan Bauer ensemble Alan Bauer était donc le grand maître du grand maître grand maître oui et lui-même il préside à une commission internationale des savants et des recherches maçonniques donc il est mondialement connu et c'est une référence et lui il dit que c'est bidon par contre il ne veut rien savoir du refrain je le comprends d'accord bon c'est c'est quelqu'un du grand orient et un copain avec Alan Bauer alors peut-être ça c'est un point intéressant que vous avancez parce que comment dire pour tout dire à mes personnes qui nous regardent aussi j'ai eu une discussion récemment avec un groupe d'amis et est venu le sujet de la Russie donc ce n'est pas notre sujet maintenant mais certains avaient peut-être de la peine à croire que telle ou telle personne puisse être franc-maçon au vu de leur orientation politique parce qu'ils se considéraient justement plutôt avec une spiritualité plutôt conservateur etc donc pour eux c'était incompatible avec la franc-maçonnerie mais peut-être pourriez-vous expliquer quelle différence il y a entre les différentes loges il y a une loge du grand orient il y a la grande loge nationale française enfin il y a d'autres loges mais peut-être ont-elles toutes la même origine est-ce qu'il y a des différences fondamentales par rapport à la pensée par rapport peut-être à l'orientation politique comment peut-être démêler le vrai du faux comment comprendre peut-on être un franc-maçon dit de droite c'est-à-dire un franc-maçon qui s'oppose peut-être justement à toutes les questions sociétales à l'avortement, à la pilule est-ce incompatible, est-ce que ça existe ? il y a pour tous les goûts en maçonnerie c'est-à-dire qu'il y a un franc-maçonnement masculin il y a la maçonnerie mixte il y a la maçonnerie féminine on peut parler de pilule on peut aussi parler du symbolisme on peut je veux dire que le Grand Orient a été peut-être plus maintenant mais était donc le plus orienté plus impliqué dans la politique que les députés maçons étaient souvent du Grand Orient même s'il y a bon, il y a aussi quand même des maçons j'en ai tenu à la Grande Loge de France mais bon la Grande Loge de France se veut disons soit plus neutre devenue plus neutre entre les deux guerres avant elle était farouchement anticatholique elle est devenue symbolique donc c'est un petit peu neutre parce que ça veut tout dire et rien la Grande Loge le Grand Orient c'est donc plutôt politique donc moins symbolique et là il y a plusieurs obliantes il y en a d'autres mais la Grande Loge nationale côté national déjà héberge aussi le rite rectifié le rite rectifié il y a une maçonnerie il y a une maçonnerie pour les éliminer il y a une maçonnerie un petit peu plus rationnelle mais disons pas rationnelle au sens thomiste du mot parce que en fait la maçonnerie sape l'intellect peut-être que je peux expliquer ça parce que pendant l'initiation déjà on voit rien on a les yeux bandés on sait pas ce qu'il se passe on reçoit la lumière après on enlève le bandeau et nous dans un univers on ne comprend rien du tout et qu'est-ce qu'il se passe il y a tout le monde devient tout de suite son frère on se tutoie des gens qui ont fait des études d'autres qui n'ont pas fait d'études il y a toutes les couches sociales mélangées et mais qu'est-ce qu'il se passe il se passe quelque chose il y a une pensée qui n'est pas formulée j'appelle ça le maçonniquement correct c'est-à-dire qu'au bout un certain temps et non surtout parce que l'apprenti ne parlera la parole il y a le temps qu'il s'est imprègne d'une certaine attitude c'est-à-dire que d'une attitude d'un état d'esprit et c'est ça qui est le plus efficace au maçonnerie c'est pas le savoir de connaître ses rituels surtout pas ou de savoir d'où ça vient et d'où ça va ce qui importe c'est créer un état d'esprit un état d'esprit qui fait que très relativiste et à la limite un petit peu anti-catholique par exemple la grande loi de France qui je disais tout à l'heure était assez farouchement anti-catholique jusqu'à entre les deux guerres et maintenant on tient plus ses propos on parle plus non plus de Lucifer tandis qu'au 19ème siècle on parle facilement de la maçonnerie et Lucifer on préfère étouffer l'affaire disons que c'est maçonniquement plus correct pour la réputation mais qu'est-ce que je je voulais dire j'ai perdu le fil ah oui la maçonnerie c'est définit je pense c'est définit comme anti-dogmatique c'est beaucoup plus subtil anti-dogmatique les protestants ne connaissent pas le dogme le catholicisme seul donc anti-dogmatique c'est un petit peu anti-catholique bien sûr alors il y a donc différents courants il y a aussi un courant qui se veut catholique ou chrétien disons pas catholique mais chrétien et ça c'est le rite rectifié qu'on retrouve entre autres donc à grande loge nationale française et là il y a peut-être encore plus de lumière qu'au grand orient parce qu'apparemment c'est éteint la lumière c'est éteint là-bas il en reste encore un tout petit peu et si vous voulez je vais expliquer l'origine de ce rite qui se prétend être chrétien il y a une maçonnerie qui revendique une doctrine chrétienne ésotérique c'est le rite écossais rectifié en Allemagne au 18e siècle la franc-maçonnerie templière la stricte observance est dirigée en arrière-plan par les supérieurs inconnus les invisibles si vous voulez ça fait penser au Rochecroix en 1782 la stricte observance se cinglent en deux parties l'une pour fonder les rites écossais rectifiées l'autre pour rejoindre les illuminés de Bavière donc vous voyez déjà la même origine et c'est également cette année l'année de l'ordre de la création des frères d'Asie donc on peut dire que cette stricte observance en Allemagne l'où est sorti donc le rite rectifié et aussi les illuminés de Bavière ainsi que les frères franquistes c'est les frères d'Asie c'était donc les franquistes et les sabbatistes si vous voulez donc ça c'est l'origine donc le rite rectifié a été fondé en 1782 par Billormoz et chrétien mais antidogmatique aussi Billormoz pratiquait le magnétisme et était disciple de Martinez de Pasquali et de Louis-Claude de Saint-Martin Martinez avait fondé en 1767 l'Ordre des élus Cohen il était de mère marane et son serva en cabale il tenait des juifs et des juifs récemment convertis au catholicisme qu'il avait rencontré dans le cercle franquiste de Brandt au Moravie Billormoz devient donc le disciple de Pasquali Gershom Scholem note que les pratiques théurgiques des élus Cohen rappellent étrangement les opérations magiques du Balchem de Londres le célèbre docteur Samuel Falck qui était aussi un maçon pour Saint-Martin Saint-Martin c'est donc Saint-Martin compose ses maîtres Dieu avant le temps produisit par émanation des êtres spirituels c'est-à-dire que quand nous sommes émanations de Dieu nous sommes tous des partiels de Dieu et c'est tout à fait la gnose je veux dire que l'étincelle l'homme n'a pas besoin de grâce il suffit en fait de se tuer en quelque sorte ou d'en finir avec les vies pour retrouver cette étincelle pour être Dieu et une partie des anges alors Dieu produisit par émanation des êtres spirituels une partie de ces anges tomba dans le péché d'insubordination alors Dieu créa un univers pour circonstruire le mal ainsi introduit et pour servir de prison aux anges déchus en même temps il émane l'homme primordial l'Adam Catmone androgyne ça c'est important aussi on parle beaucoup d'androgyne au corps glorieux vice-roi de l'univers pour servir de géoliers et de sédumons et les amener à la réciplicence et selon lui toujours Saint-Saint-Martin il y a donc là aussi la référence du rite rectifié tout homme est un Christ en puissance et voici un exemple et le compte du délire irrationnel de cet illuminé Saint-Martin dit je cite « chaque homme depuis la venue du Christ peut dans le don qui lui est propre aller plus loin que le Christ j'ose dire que dans le genre qui me propre celui du développement de l'intelligence j'ai été plus loin que le Christ voilà une citation mais c'est oui en effet il y a plus de lumière peut-être peut-être pour qu'on là il y a deux points qui me viennent d'abord vous avez parlé des illuminés de Bavière et au début de cette discussion aussi de Joseph de Maistre Joseph de Maistre est considéré pour beaucoup comme un contre-révolutionnaire mais il était surtout franc-maçon n'est-ce pas oui toujours resté il ne s'est jamais converti non c'est très flou chez lui sa sœur disait qu'il était instable c'est pas toujours très net chez lui mais en tout cas je peux vous dire qu'en 1821 donc on est bien loin de la révolution française il écrit dans ses soirées de Saint-Pédesbourg que tout ce qu'il a compris du catholicisme il doit à la maçonnerie et il parle aussi des premiers chrétiens qui étaient tous des initiés comparables aux maçons des ateliers bleus c'est-à-dire que Joseph de Maistre ignore totalement ce cholestique et même qu'à ce côté orgueil il s'est infiltré par les idées oui comme je viens de le citer et peut-être encore un autre point qui me semble essentiel parce que la devise de la franc-maçonnerie il y a évidemment bon ça c'est de la république mais on pourrait dire que c'est la même chose puisque la France est catholique et puis la république est maçonnique mais il y a liberté, égalité, fraternité voilà mais il y a aussi ordo ab cao est-ce que vous pourriez expliquer quelle est peut-être la symbolique ou la définition de cette petite phrase ordo ab cao c'est donc l'ordre après le cao et ce qui n'est pas explicité parce qu'en plus ça part dans tous les sens il y a donc ça est un petit peu comme le libre examen en maçonnerie aussi il n'y a pas qu'une libre d'interpréter les choses en fait d'un point de vue sociétal c'est il faut tout détruire tout raser pour refaire le monde c'est le tikkun olam les juifs cablistes pour préciser parce que pas tous les juifs sont cablistes on peut aussi il y a aussi une sorte de manière de voir la maçonnerie il y a des loges qui se veulent les loges de Saint-Jean et pendant l'ouverture des travaux les réunions sont des travaux il y a donc entre autres une lecture donc des de Saint-Jean et il y a c'est toujours la même chose c'est la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu en fait l'application qui est donnée c'est que la lumière est dans les ténèbres et c'est une une interprétation très c'est du du magnifique c'est du magnifique en maçonnerie il y a la maçonnerie sans être explicite est très magnifique c'est-à-dire qu'il y a la lumière et ténèbres et donc la lumière est dans les ténèbres c'est comme les coquilles chez Louria ou si vous préférez votre corps qui contient votre étincelle divine il faut les libérer donc c'est la lumière qui est empêchée de 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 se manifester à cause donc des ténèbres et c'est une dualité une dualité bien sûr ça ne correspond pas du tout parce que c'est donc le mal le noir c'est donc le mal mais c'est toujours ensemble quand on prend la genèse biblique après chaque jour de création Dieu dit c'est bon tout était bon il n'y avait pas de mal c'est uniquement quand l'homme a transgressé que le mal est arrivé et donc Dieu n'a pas l'auteur du mal c'est dès qu'on se détourne de Dieu qu'il y a le mal mais aussi ce texte en l'occurrence c'est le prologue de saint Jean que la lumière lui dans les ténèbres et les siens ne l'ont pas reçu les siens c'était évidemment les juifs je dirais qu'on est tout à fait dans un autre contexte mais tout est ça c'est typiquement gnostique c'est-à-dire que c'est un mélange de vrai et de faux et quand on n'est pas averti on tente dedans mais alors justement c'est ordo-ab-chao alors c'est l'ordre à partir du chaos mais si l'on comprend bien c'est-à-dire qu'il y a une volonté de créer le chaos afin d'avoir l'ordre c'est une réparation du monde mais ça fonctionne sous le principe du pompier pyroman enfin ça je pense que c'est important peut-être de le rappeler c'est-à-dire qu'on crée le chaos pour l'ordre ce n'est pas dans le but justement d'avoir de l'ordre et dès que c'est en ordre et on s'arrête non on crée du chaos pour avoir l'ordre c'est bien juste oui exact enfin comment dire encore une fois est-ce que tous les francs-maçons sont au courant de ce ordo-ab-chao principe maçonnique justement de création du chaos non je les francs-maçons des gens gentils c'est vrai ce ne sont pas du tout mieux en plupart je veux dire qu'il y a des exceptions partout ça c'est très bien de le rappeler c'est une fraternité un petit peu c'est gentil on mange ensemble oui il y a des planches on appelle ça des planches des petits discours qui sont prononcés en loge et bon en général ça ne va pas très loin c'est piqué un petit peu dans l'universalisme ou ailleurs non les maçons se sont ils plaignent c'est très bien peut-être je vais reposer ma question en quoi est-elle dangereuse alors parce que vous vous avez été dans le concret dans le réel et peut-être les gens qui nous regardent qui ont des lectures un peu sulfureuses n'est-ce pas sur ce qu'on pourrait appeler le complot judéo-maçonnique est-ce qu'ils doivent être inquiets enfin comment dire comment interpréter ça parce que en effet on a Michel Mafézoli qui nous dit que la plupart des francs-maçons sont bêtes vous vous nous dites qu'ils sont gentils et puis qu'il y a de toute manière une bonne ambiance c'est très sympathique de passer des soirées avec des francs-maçons et en plus de ça ils n'ont pas vraiment la bonne comment dire toutes les compétences ou toute la conscience de l'historique de la franc-maçonnerie alors comment comprendre en fait quelle interprétation on doit avoir qu'est-ce que je peux répondre à ça c'est pourquoi est-ce que les maçons pourquoi c'est mal éventuellement pourquoi c'est pas bien la maçonnerie autrement dit enfin ça peut paraître très tard comme question mais vous voyez ce que je veux dire pour qu'on ait vraiment une compréhension je veux dire que la maçonnerie est mal même quand on on analyse pas comme je l'ai fait succinctement le rituel de centre aux enfers et la chambre du milieu elles sont tous à deux côtés la maçonnerie crée un état d'esprit qui éloigne l'homme du bien parce que pour moi le Christ de l'église catholique a une réponse à tout spirituel et aussi sociétal et on peut pas à mon sens c'est à dire deux maîtres parce qu'il y a forcément une indifférence ça fausse donc c'est une réponse bien sûr qui me regarde donc quelqu'un qui n'est pas catholique non catholique va rejeter ma réponse évidemment oui oui mais enfin j'insiste sur ce point parce que vous le savez nous vivons aussi dans une société qui a perdu le sens du sacré du spirituel qui est déchristianisé donc il est vrai qu'on pourrait se dire mais la franc-maçonnerie n'a-t-elle pas pour finalité c'est aussi de perdre cet aspect spirituel enfin vous Michel Maffazoli l'a rappelé même les loges se vident c'est à dire qu'il y a une certaine manière une forme de crise dans les loges comme le connaît actuellement l'église moderniste l'église conciliaire oui ce que vous dites là mais je constatais aussi que l'ambiance j'étais donc à la loge de la grande triade c'était en fait une petite une loge un petit peu quasiment sauvage dans une obédience régulière c'est à dire que c'était un petit peu les tradis et si vous les plus puristes de la maçonnerie mais ce que j'ai vu aperçu en général c'est qu'un changement de mentalité à partir de 1980 quand j'y étais et 2000 que la mentalité en général a beaucoup beaucoup changé comme on peut le constater aussi quand on est pas maçon dans la vie quotidienne les rapports ne sont plus du tout pareils qu'il y a 20 ans, il y a 30, 40 ans sans parler qu'on mange beaucoup mieux et donc je suis avec tout à fait d'accord et ça c'est vide quand je connais pas les chiffres de l'église conciliaire on est quand même réussi à enthousiasmer à 1,5 million de jeunes ce qui n'est pas mal je ne veux pas un grand maître faire une chose pareille donc il existe encore un enthousiasme un besoin entre l'enthousiasme bon ça arrive aussi c'est de les convertis aussi je dirais qu'il y a beaucoup d'enthousiasme au début et après il y a quand l'enthousiasme disparaît il faut persévérer il faut s'accrocher à la doctrine aussi et la volonté donc il y a toujours des gens qui vont se calmer un peu ça arrive partout mais je trouve ça quand même très bien il y a 1,5 million de personnes à Lisbonne c'est impressionnant alors écoutez merci beaucoup Charles K. Van Aiken pour cette entrevue si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à la partager à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue à bientôt avec plaisir merci et bonne soirée à vous à bientôt à bientôt